Dans les premiers chapitres, nous avons vu que toute tresse peut être écodée par un mot composé des tresses élémentaires, les générateurs. Nous avons décrit toutes les relations, c'est-à-dire les transformations des mots qui n'échangent pas la tresse correspondante. Mais cette description ne nous dit pas tout. Par exemple, les relations ne nous disent pas comment vérifier si deux mots sont équivalents ou non. Prenons deux mots. Ici, on peut trouver une suite des relations qui les relient entre eux. A chaque étape, on remplace la partie du mot dans la boîte jaune par une partie équivalente obtenue en utilisant les relations du groupe de tresse, ou en enserrant ou simplifiant un générateur et son inverse. A chaque étape, on change les mots, mais la tresse qu'ils représentent reste la même. Il n'est pas si facile de voir immédiatement que les deux mots sont équivalents. Cela ne devient évident qu'une fois qu'on a construit la suite des mots intermédiaires. Et qui dire de ces deux mots ? Comme avant, on essaie de les relier par une suite. Mais cette tentative est hasardeuse. On pourrait passer toute notre vie à la chercher, sans jamais la trouver. Même après nos innombrables essais, on ne s'arrête toujours pas si une telle suite existe ou non. Peut-être que nous n'avons simplement pas été assez chanceux pour la trouver. C'est pourquoi on a besoin d'un autre moyen pour résoudre les problèmes de l'équivalence des mots. Plus précisément, on aimerait construire une procédure qui, étant donné deux mots quelconques, fait des calculs et renvoie la réponse « oui » si les deux mots sont équivalents. Ou la réponse « non » si les deux mots représentent deux tresses différentes. Une telle procédure s'appelle un algorithme. Nous avons de la chance ! Pour les tresses, il existe un tel algorithme. Regardons à l'intérieur. Mais avant tout, simplifions un peu les problèmes. Dire que deux mots représentent la même tresse, revient à dire qui, si l'on compose la première avec l'inverse du deuxième, on obtient la tresse triviale. On peut donc reformuler notre problème, déterminer si un mot donné représente « oui » ou « non » la tresse triviale. Autrement dit, si l'on peut, grâce aux relations, transformer notre mot en « un ». Regardons ces tresses. La disposition des couleurs aux extrémités nous indique de quelle façon les points sont reliés entre eux. Si cette disposition est exactement la même à gauche qu'à droite, on dit que la tresse est pure. Bien sûr, l'équivalence des tresses préserve l'ordre des couleurs aux extrémités. Donc, une tresse équivalente à la tresse triviale est nécessairement pure. Toute tresse pure peut être décomposée en blocs de la façon suivante. Dans le premier bloc, tous les brans sont droits sauf le dernier, les brans verts, qui peuvent s'émêler avec les autres. Dans le deuxième bloc, tous les brans sont droits sauf l'avant dernier, les brans jaunes, qui peuvent seulement s'émêler avec les brans du dessous. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier bloc, dans lequel les deuxièmes brans peuvent seulement s'émêler avec les premiers. On sait que chaque tresse peut être représentée par des nombreux mots différents. Pour chaque tresse, on aimerait en choisir un en particulier, qu'on appellera sa forme normale. Nous allons décrire un algorithme qui met chaque tresse sous sa forme normale. Cette procédure, due à artine, s'appelle la peignage des tresse. Commençons par recopier la tresse et supprimer les derniers brans, qui l'on remplace par un brin horizontal. En composant cette tresse avec son inverse, on obtient la tresse riviale. Donc en composant le tout avec la tresse originale, nous ne changeons pas celle-ci. Du côté gauche, on peut dégager un premier bloc qui a bien la forme voulue. Tous les brans sont droits, sauf les derniers. On peut encore déformer les brans de telle façon que, les brans verts entourent successivement un seul brans à la fois, en remontant à sa position initiale entre chaque tour. On dit alors que cette partie a été peignée. On répète la même procédure avec la partie restant à droite. On copie la tresse, Remplace les brans jaunes par un brans horizontal. On pose la tresse avec son inverse. Puis on compose la tresse triviale, ainsi obtenue avec la tresse originale. Ce qui nous permet d'arranger le deuxième bloc. On peut en effet déformer cette partie pour la peigner comme précédemment, de façon à ce que les brans jaunes s'émêlent seulement avec les bleus et les rouges. Il ne restait plus qu'un dernier bloc, qui est facile à peigner. Nous avons mis la tresse sous sa forme normale. Artin a démontré qu'une tresse est triviale si et seulement si, une fois peignée, chacun de ses blocs est trivial, c'est-à-dire tous les brans sont droits. Ici, notre tresse n'est donc pas triviale. Ainsi, l'algorithme d'Artin permet de décider si une tresse donnée est triviale ou non. Bien sûr, cette tresse doit être pure. On la peigne en suivant la méthode d'Artin. Si on tombe sur un bloc non-trivial, l'algorithme répond non. Sinon, on continue avec les blocs suivants. Si tous les blocs sont triviaux, alors la tresse est triviale et l'algorithme répond oui. Mais bien que cet algorithme fonctionne, Artin lui-même n'en était pas très satisfait. Dans son article théorie des tresse, il écrit En effet, le peignage des tresse peut être un travail extrêmement long. La complexité de l'algorithme est très élevée. Si l'on trace un graphique représentant les temps moyens nécessaires pour peigner une tresse en fonction du nombre de croisements, la courbe croît très vite. Augmenter un peu la taille de la tresse peut donc faire exploser les temps de calcul, qui peut devenir très longue, même pour un ordinateur. C'est pourquoi les mathématiciens cherchent d'autres algorithmes plus rapides. Le plus rapide que l'on connaisse actuellement est probablement celui qui a été introduit en 1995 par Deronois, un mathématicien français. Il s'agit de l'algorithme de la réduction des poignées. Voici un poignet. Les brans rouges passent devant les brans qui sont juste au-dessous, puis devant les brans juste en-dessous. Un poignet peut aussi passer deux fois derrière les autres brans. Voici un autre poignet. Un poignet est toujours tourné vers les hauts, ceci n'est donc pas un poignet. Ceci non plus, car les brans bleus passent une fois par devant et une fois par derrière. L'algorithme de réduction des poignets consiste à retourner les poignets pour les faire disparaître. Ces transformations changent les mots, mais pas la trice qu'ils représentent. Un théorème des déornois affirme qu'un mot sans poignet différent des 1, représente forcément une tresse non-triviale. Regardons comment fonctionne l'algorithme. Prenons une tresse pure. Si elle n'a pas des poignets et temois un croisement, alors la tresse n'est pas triviale. Et l'algorithme répond non. S'il y a des poignets, on trouve celle qui s'est terminée imprémiée et on la réduit. En continuant ainsi, jusqu'à avoir éliminé toutes les poignets. Si la tresse possède des croisements, l'algorithme répond non. Si non, l'algorithme répond oui. Mais il y a un problème. Comment savoir si l'algorithme se termine toujours ? En effet, si en réduisant aux poignets on revient à un mot qu'on avait déjà obtenu auparavant, alors l'algorithme ne se mettra à tourner en boucle et ne donnerait jamais de réponse. Heureusement, ce ne sera jamais le cas. On peut démontrer que l'algorithme termine toujours. On ne connaît pas encore la complexité de cet algorithme. Mais certaines estimations expérimentales semblent indiquer qu'il est plus rapide que les autres algorithmes connus. Peignages, poignets, la formalisation des tresses en termes de manipulation des mots est vraiment fructueuse. On ne connaît pas encore la complexité de cet algorithme.